Sophie Wessex a un style de mode qui peut plaire à toutes les femmes selon un gourou de la mode. Melissa Twig a déclaré que si Meghan Markle suinte la richesse furtive de laïque Kate Middleton était un peu trop stylée, le sens de la mode de Sophie était plus pertinent. La comtesse de Wessex a ébloui les observateurs de mode lors de sa récente tournée royale à Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines et Antigas et Barbouda avec son mari, le prince Edward. Madame Twig a décrit le style de Sophie comme celui d'une marraine glamour lors d'un mariage à la campagne anglaise. Elle a déclaré dans The Telegraph, alors que la saison des mariages s'accélère et que les femmes du monde entier ouvrent leurs armoires, ou leur navigateur internet, à la recherche d'inspiration, la réponse pourrait se trouver dans le dernier tour-drope de la comtesse de Wessex. Au cours de la semaine dernière, Sophie et Edward ont suivi les traces du duc et de la duchesse de Cambridge et ont entrepris leur propre visite dans les îles des Caraïbes, cette fois Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines, Antigas et Barbouda. Les températures torrides, le soleil et l'éventail infinis d'événements font d'une tournée royale l'occasion idéale de chabiller avec le genre de jolies couleurs et de formes flatteuses qui nous manquaient cruellement au cours des deux dernières années. Si je devais décrire la tour-drope de Sophie, ce serait ma reine glamour lors d'un mariage à la campagne anglaise. En fait, je serais beaucoup plus susceptible de copier les tenues de tournée de Sophie que les robes mentaux de style Catherine Walker qu'elle a tendance à porter lors de vrais mariages. Madame Twig a également décrit en détail les marques que la comtesse préfère, admettant que malgré son attrait pour toutes les femmes, elles ne sont pas bon marché. Elle a expliqué, tout comme la duchesse de Cambridge, la comtesse de Wessex, qui a 57 ans, portait principalement des pièces de marque indépendantes des Caraïbes, des pièces bien faites sans trop s'éloigner du territoire du luxe. Côté silhouette, toutes les robes de Sophie se ressemblaient beaucoup, des manches aux coudes ou des bracelets, une taille cintrée et une jupe longue. Les meilleures tenues de Sophie comprenaient une robe à poids rose et jaune mi-mollet de sa préférée, Susanna, qui a coûté 1050 livres, qu'elle a associée à des talons nudes de style Kate. Ce n'est pas bon marché, mais ce n'est pas dans le même domaine que la gare de Robin Victus Games de Meghan à 38 000 livres, et pour toutes les mères de la mariée qui se demandent avec anxiété quoi acheter pour le mariage de leur fille cet été, cela pourrait être une bonne option, étant donné que si y est une robe vous pourriez le porter pour les années à venir. Pour tous ceux qui se sentent naturellement mal à l'aise de dépenser quatre chiffres, la comtesse de Wessex a également porté plusieurs pièces plus abordables en tournée, et a fait un signe de tête à la rue principale lorsqu'elle est allée à un événement à Sainte-Lucie dans une robe à fleurs de 225 livres avec un ourlet à plusieurs niveaux par mois plus m. Le choix d'accessoires de la comtesse reflétait également la région qu'elle visitait, puisqu'elle portait un pendentif en or de 795 livres de la joaillière londonienne Cassandra Gaud gravée de la citation de Bob Marley « Aimez la vie que vous vivez, vivez la vie que vous aimez. » Madame Twig a en outre reconnu la popularité croissante de Sophie en tant que représentante de la famille royale, ce qui est incontestable, si est-il que la comtesse de Wessex est devenue la star surprise du cabinet ces dernières années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada